Il leur dit que ça c'est un cadeau du chèque de l'islam, c'est le passage ici, et il vous demande de faire des do'ahs pour lui, des bénédictions pour lui. Et le chèque de Dama s'était vraiment étonné. Comment? On va aller jusqu'aux prostituées, leur faire des cadeaux, leur demander des bénédictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement c'est quelque chose qu'on demande aux gens qui sont pieux, ou bien quelqu'un qui est dans un état favorable, comme quelqu'un qui va au pèlerinage, ou quelque chose comme ça. Mais comment aller jusqu'au plus bas et leur demander les bénédictions? Mais comme c'était son supérieur, il fallait qu'il obéisse. Donc elle est partie, elle est prostituée, voit le chèque de Dama venir et dit, eh, celui-là, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Il dit, voilà, je viens vous voir de la part du chèque de l'islam qui est de passage ici, et il vous donne ce cadeau, et il vous demande des bénédictions, des prières. Et ils ont dit, quoi? Le chèque de l'islam nous demande à nous de prier pour lui? Et elles sont mises à pleurer. Et elles se sont toutes repenties à Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà. Maintenant, le savant qui rapporte cette histoire dans son livre, il explique. Quelle est l'idée du chèque de l'islam en faisant ça? Il dit que ce n'était pas une manière, une ruse de faire semblant pour leur faire la taoua. Non. Mais que lui, c'était sincère, c'est-à-dire que lui, il considère que ses péchés et que ses manquements, ses négligences dans l'islam, c'est pire que les péchés et que l'état de ces femmes-là. Et que par rapport à la loi, là où il est lui, que ces femmes-là sont des saintes, et que vraiment, il a besoin de leur bénédiction pour se sauver. Et donc, c'est un acte sincère comme ça. Et c'est comme ça qu'on ne doit mépriser aucun musulman. Hein? Car on ne sait pas quelle est sa valeur chez Allah. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on soit dans cette voie. Que plus on avance dans la pratique de la religion, dans la connaissance, dans les responsabilités, dans la célébrité, s'il y en a, que plus on se rabaisse avec Allah. Hein? Voilà. Maintenant, la deuxième divinité, il faut sortir du cœur, après l'orgueil, c'est l'addonia. L'addonia a commencé par l'argent, la santé, la famille, toute l'addonia, toutes les créatures. Et ça, c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. Parce que l'orgueil, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont peu, ça varie. Mais l'addonia là, très difficile. Que qui que ce soit y échappe. Hein? Très difficile. Et je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Que le Prod, ça me dit, si je dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, c'est mieux pour moi que ce que le soleil a éclairé. C'est tout ce qui a sur terre. Maintenant, si tu marches dans la rue, et tu perds 100 francs, est-ce que tu vas t'arrêter pour ramasser ça? Bien sûr. 50 francs, bien sûr. 25 francs, oui. Bon, si c'est 10 francs, bon, il y en a peut-être plus, c'est 10 francs. On va ramasser. Mais si c'est 10 francs, bon, peut-être qu'on ne va pas ramasser. C'est là ou pas? Peut-être aussi, si tu perds un deuxième 5 francs, ah non, 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 là, ça devient sérieux. On ne peut plus rigoler avec ça, comme ça. Non. Là, tu ne peux plus laisser. Mais les subhanallahs, on laisse. On en perd par centaines, par milliers. on n'a même pas le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Hein? On n'a même pas le sentiment. Ça veut dire, regarde, si le subhanallah, ça valait 100 francs dans nos cœurs. Hein? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. En une minute, tu fais 60. En une heure, tu fais 3600. 300 francs, c'est combien? Il y a 360 000. Si le subhanallah, même si ça valait 1 franc, juste 1 franc, ça va faire 3600 francs de l'heure. Si tu fais 10 heures par jour, ça fait 36 000. Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent 36 000 francs dans la journée. Hein? Juste à faire, subhanallah, subhanallah, tu peux marcher, tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir, tu fais. Ça veut dire que si le subhanallah, ça valait 1 franc dans nos cœurs, notre vie va complètement changer. On va se mettre à adorer Allah comme des anges. On n'a plus le temps de... Ah, il fait chaud aujourd'hui. Arrête de dire des bêtises. Subhanallah, alhamdoulilah, il fait chaud. Ça, 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 à quoi de dire ça? Tout le monde sait qu'il fait chaud. Tu dis qu'il fait chaud. Comme si on ne savait pas. Hein? N'est-ce pas? On n'a plus le temps de perdre des paroles comme ça, stupides. Ah, j'ai chaud. Ah, j'espère que demain, il sera moins chaud. Tu espères ou tu n'espères pas? Tu crois que quoi? Tu crois que ton espérance, ça va changer quelque chose ou tu vas voter? Mais, passe à l'essentiel. Hein? T'es, subhanallah, en train de partir. Tu ne te rends même pas compte. Hein? La conscience. Qu'est-ce que je disais? Regardez, je suis mathématicien, je pense que vous le savez tous. Ça veut dire que si, subhanallah, ça valait un franc dans nos cœurs, le un franc là qu'aucun de nous ne va ramasser, c'est vrai ou pas? Hein? Si ça valait un franc, on ne va plus négliger. Même à la maison. Allez, ch'tt, ch'appelez tout le monde, subhanallah, alhamdoulilah. Hein? N'est-ce pas? Il n'y a plus de temps à perdre. Les infos, c'est bon, c'est bon. Pourquoi faire les infos? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le subhanallah, ça vaut beaucoup moins que un franc dans nos cœurs. Voilà. On va essayer de regarder la réalité en face. Même ça fait mal. Mais c'est la réalité. La réalité, c'est que ça vaut beaucoup moins que un franc dans nos cœurs. Le subhanallah. Hein? Et maintenant, pour savoir la foi dans nos cœurs, c'est combien? Alors que le prophète, ça me dit que subhanallah, alhamdoulilah, ça vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde. Hein? Ça, après la mort, on le saura. Après la mort, on le saura. Et on le verra. Et on regrettera. Comme dit le prophète, que les gens de l'enfer regrettent, les gens du paradis regrettent. On dit, les gens de l'enfer, c'est normal, ils regrettent. Mais au paradis, qu'est-ce qu'ils regrettent? Ils regrettent chaque instant de leur vie où ils n'ont pas évoqué Allah. Parce que c'est là qu'ils vont pas regretter qu'ils n'ont pas eu la viande, qu'ils n'ont pas eu le café chaud le matin. Non! Ou pourquoi je n'étais pas ministre, j'étais juste taxiste. Non! Ils vont pas regretter ça. Ils vont regretter chaque instant qu'ils n'ont pas évoqué. Je pense qu'ils vont voir la valeur. Donc là, on connaît la vraie valeur. Hein? Donc la foi, le prophète, c'est ce qu'il nous a donné un immanomètre, un barème pour la foi. D'ici, ta bonne action te plaît et ta mauvaise action te déplaît, tu es croyant. C'est très simple. La valeur que tu donnes à la bonne action, ça montre ta foi. Plus c'est important pour toi, plus tu as la foi. Plus tu négliges, moins tu as la foi. Les péchés, pareil. Plus tu as mal d'avoir fait un péché, tu as la foi. Et plus ça t'égale, moins tu as la foi. Donc, si tu as compris la vraie valeur de la bonne action, tu as 100% de foi. Et proportionnellement à la valeur que tu donnes à la bonne action, c'est ça, la quantité de foi qui est dans ton cœur. D'accord? Bon, excusez-moi, j'en rallonge trop. Donc, pour savoir ta foi exactement, c'est très simple. Tu prends la valeur de subhanallah qui est dans ton cœur. On a dit, c'est beaucoup moins que un franc. Bon, on va dire par exemple un centième de franc. Tu divises maintenant un centième de franc par la vraie valeur de subhanallah qui est plus que tout ce qu'il y a sur terre. Est-ce que vous voyez la division? Tu as un centième de franc divisé par combien tout ce qu'il y a sur terre ça vaut en francs. Voilà, ça te donne la foi qui est dans ton cœur. C'est ça ta part de foi. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas en train de vous embobiner. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un calcul ça fait 0 à peu près 19 0 pour trouver 1. Donc ça fait la valeur d'un électron par rapport à 1 volt. Bon. Astagfirullah. Donc, astagfirullah. Donc, qu'est-ce que je disais? Que tout le reste, il est où? Tout le reste, il est où? Tout le reste, c'est la valeur de l'argent, la valeur de ton corps, de la famille, du confort. Bien. Maintenant, le but de ces paroles, c'est pour que chacun comprenne que la donna, c'est son ennemi. C'est ça. Que c'est ça que tu dois combattre absolument pour avoir la foi. Pour avoir la foi. Que tu dois combattre absolument. Maintenant, pour enlever la donna de son cœur, il y a une seule façon. Il faut l'enlever de ses mains. Tu ne peux pas t'accrocher à la donna et tu vas faire du digne ou des prières pour que ça sorte de ton cœur. Alors, tant que tu ne veux pas lâcher, ce n'est pas possible. Donc, tant que tu ne lâches pas, ça ne peut pas sortir du cœur. Ça ne peut pas sortir. Maintenant, pour lâcher la donna, je vous propose cinq étapes. Voilà. La première, le Provence Sallam dit Le Provence Sallam dit si tu dépenses le superflu, c'est un bien pour toi. Si tu le gardes, c'est un mal pour toi. Voici la première étape. Donner ce que tu n'as pas besoin. C'est très simple. Ce soir, chacun va rentrer chez lui et tu vas regarder les choses qui ne servent à rien. Subhanallah, il y a des gens, il a fait comme une casse dans sa maison, dans sa cour, des pièces de voiture. Au cas où un jour j'en ai besoin. Depuis combien d'années les pièces attendent le jour que tu auras besoin? Mais va vendre ça à la casse. Au moins, tu vas te gagner quelque chose depuis. C'est là-bas que les gens cherchent les pièces. Fin. Ou bien quoi? Plein de choses, plein de choses. Regarde, des chaussures, regarde, regarde, il y a des marmites. Depuis le jour de ton mariage on t'a offert ça, tu n'as même pas ouvert la boîte. Elles sont là depuis combien d'années? Et pour combien d'années encore? À faire quoi? À prendre la place inutilement. Ça prend la place chez toi, ça prend la place dans ton cœur. Donc, on ne vous demande pas de sacrifier les choses importantes et précieuses dont ta vie dépend et tu vas te retrouver en galère. Non! Les choses qui sont en trop, qui prennent la place inutilement. Donc, tu vas ramasser tout ça et tu vas donner ou vendre ou donner à quelqu'un qui a besoin. dès que tu vas faire ça, tu vas sentir ta froid s'épanouir. Comme une plante qu'on a couverte avec un seau et puis tu enlèves le seau, ah! la plante respire. Elle a trouvé l'air, elle a trouvé le soleil, elle a trouvé un peu de vent. Ah! Et là, tu t'aperçois que toutes ces choses que tu gardais jalousement, c'était un poison dans ton cœur qui empêche ta froid de se développer. Et tu vas voir ce hadith. Il dit, si tu gardes le superflu, c'est un mal pour toi. C'est un mal que tu es en train de garder. Et si tu le donnes, c'est un bien pour toi. Donc, tu donnes. Alors, il va se passer deux phénomènes. Le premier phénomène, la valeur que ces choses avaient dans ton cœur sont remplacées par la foi. Hein? C'est comme quand tu vas acheter un portable ou n'importe quoi, si tu as acheté 50 000, tac, c'est le portable qui vaut 50 000 dans ton cœur. Si tu as acheté pour 200 000, ça vaut 200 000. C'est comme ça. Donnons, donnons. Immédiatement, la valeur de l'argent est partie, la valeur du portable est rentrée. N'est-ce pas? C'est l'échange. Et maintenant que tu as donné pour Allah, la valeur des choses est partie et la valeur d'Allah est rentrée. parce que la foi c'est la valeur d'Allah. C'est pas la foi, c'est pas de savoir qu'Allah existe. Ce problème n'est même pas posé dans le Coréen. N'est-ce pas? Les kofars même ne ne parlaient pas de ça. Est-ce qu'Allah existe ou pas? Mais la foi c'est la valeur d'Allah dans ton cœur. Quand on dit que la foi augmente et baisse, c'est ça qui augmente et baisse c'est ta motivation, c'est ton attachement, c'est ta lumière. Donc je disais quoi? Il va se passer deux phénomènes. Ce que tu as donné c'est remplacé par la foi en même temps. Et tu sens que ta foi s'épanouir. MashaAllah. Deuxièmement, ce que tu as donné Allah te le remplace dans ta vie. Allah te le remplace dans ta vie. Tu as donné des choses inutiles, Allah va te donner des choses utiles, des choses bénéfiques. Et tu vois que tu es gagnant des deux côtés. Tu as gagné la croix et tu as gagné aussi la dunya parce qu'Allah est généreux. Vous voyez? Donc on gagne des deux côtés. Maintenant, ensuite la deuxième étape. La deuxième étape c'est de donner ce qu'on te demande. Ça c'est une grande sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les sahabas disent Jamais on a demandé quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit non. Donc tout ce qu'on lui demande, il donne. Il y a beaucoup d'exemples chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. En tout cas, c'est une sunnah. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui aiment la sunnah ou qui disent qu'ils aiment la sunnah ou qu'ils défendent la sunnah ou qu'ils se battent pour la sunnah mais je n'ai pas vu beaucoup qui aiment cette sunnah-là. Et ça c'est vraiment un problème d'avoir un esprit sélectif de prendre dans la religion ce qui t'arrange, ce qui te met à l'aise. Et dès que tu trouves un hadith ou une sunnah ou quelque chose qui n'est pas à ton goût parce que tu as des petites habitudes et des choses qui vont être perturbées, tu mets ça de côté. Et ça veut dire que comme ça tu n'avanceras jamais dans la religion. C'est comme si les médicaments, tu prends ce qui te fait pas mal et ce qui te fait mal tu laisses. Mais ces médicaments qui te font mal c'est eux que tu as plus besoin que ceux que tu peux prendre qui n'ont pas d'effet sur ton corps. Donc c'est les sunnah qui te font mal c'est ça ton médicament. En tout cas, je compte sur vous qu'on va passer à la deuxième étape. Il faut prendre étape par étape. Commencer par le superflu. Commencer, tu nettoies, qu'est-ce que tu ne vois plus de superflu ? Et vous allez voir qu'aujourd'hui tu enlèves le superflu, demain tu vas trouver autre chose que superflu aussi. Et après tu vas trouver autre chose. Après tu te dis ah, moi j'avais toutes ces choses-là pourquoi même ? Tu vas t'étonner mais qu'est-ce qui m'arrivait de collectionner tout ça ? Une maladie. Maladie. On pense que j'ai besoin de ça pour être heureux. Alors que c'est le contraire. Donc, ensuite on va passer à la deuxième étape. On donne ce qu'on nous demande. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes quand tu veux mais quand tu ne veux pas tu ne donnes pas. donc tu vas toujours conserver les choses les plus précieuses. Les choses les plus intimes qui te touchent le plus. Donc, la dunya ne va pas sortir de ton cœur. Tu vas juste enlever ce qui est sacrifiable. Et ce qui est dans ton cœur bien ça ne va pas sortir. Donc, on ne va pas y arriver. D'accord ? Donc, il faut faire cette sunna. Et quand tu vas décider de faire ça il va se passer quelque chose d'étonnant dans ta vie. Les gens vont venir de partout. Eh mon frère ah j'ai un problème tu peux m'aider ça ? Eh mon frère est-ce que tu n'aurais pas ça ? Eh mon frère ah vraiment je suis venu voir Allah et puis toi. Je dis ah mais tous ces gens comment ils ont su que moi j'ai décidé de donner à tous et tu me demandes. Comment c'est arrivé cette information chez tout le monde comme ça ? Hein ? Et ça veut dire que Allah a accepté ton intention. Allah voit dans ton cœur que tu veux te rapprocher de lui que tu veux enlever la dunya que tu veux la foi et Allah t'aide. Allah regarde tout ce qui est dans ton cœur t'empêche de l'aimer t'empêche de pleurer dans ta prière t'empêche de vivre ce que les sahabes ont vécu et Allah t'envoie des gens pour enlever toutes ces choses de ton cœur. Vous voyez ? Et maintenant c'est comme si tu es sorti du petit chemin pour monter sur l'autoroute. La foi que tu avais l'habitude de gagner en un an tu vas gagner en un mois. Ce que tu gagnes en un mois tu vas gagner en trois jours. Parce que tous les jours tous les jours les gens viennent demander tu enlèves tu donnes tu donnes ça enlève de ton cœur. tu es passé à l'autoroute de la foi en même temps dans ta vie les bénédictions les bénédictions les bénédictions ça se suit ça se suit ça se suit ça se suit parce que tout ce que tu donnes Allah te remplace hein et de temps en temps tu vas dire non tu vas dire non et ça là je ne peux pas donner ah vraiment là vraiment non hein ça va te faire trop mal au cœur de donner quand tu vas dire non Allah va te l'enlever tu vas le perdre ça va se gâter quelque chose va arriver pour qu'Allah te dise tu dis je ne donne pas mais Allah peut te le prendre comme il veut tu dis ça c'est pour moi pour toi voilà je te l'enlève tu ne fais pas maintenant tu n'as pas voulu donner gentiment je peux te prendre de force enlève de ta tête que c'est pour toi donne hein Allah Ta'ala va te protéger pour que tu ne reviennes pas comme tu étais pour que tu continues à donner et même si tu dis que ça c'est indispensable et si c'est gâté il va se passer quoi mais rien tu vas continuer à vivre ou bien hein vous avez déjà perdu des ordinateurs avec toutes vos données dedans il s'est passé quoi mais rien vous avez continué et puis vous avez retrouvé puis voilà on va continuer ou bien on est mort combien de subhanallah beaucoup d'histoire qu'est-ce que je disais donc la deuxième étape c'est donner ce qu'on nous demande la troisième étape c'est donner ce qu'on a de plus cher vous n'atteindrez pas le bien jusqu'à dépenser de ce que vous aimez quand ce verset est descendu chaque sahabe est allé chercher ce qu'il avait de plus précieux comme bien comme propriété il y en a qui a donné un puits il y en a qui a donné un jardin une plantation pour donner pour Allah mashaAllah mais je vais passer vite parce que le programme est long donc je ne vais pas m'attarder dessus le quatrième niveau le quatrième étape c'est de baisser sa vie progressivement progressivement au niveau de vie du prophète et je vous dis progressivement parce qu'on ne peut pas bousculer ses habitudes se forcer à vivre autre chose après on ne supporte plus après on veut récupérer tout ce qu'on a raté et ça devient pire qu'avant mais quand même je vais vous donner un petit exemple regardez le prophète ça me dit Aisha si tu veux me rejoindre au paradis ne change pas une robe jusqu'à ce que tu la rapièces et la majorité des musulmans de ceux qui apprennent qui pratiquent évoluent dans la religion la majorité va dire mais ça a quoi à voir ça a quoi à voir qu'est-ce qui empêche qu'on est musulman et puis on est bien et puis on se met à l'aise et puis on a les trucs bien pour nous pour nos enfants pour nos femmes on ne voit même pas en quoi ça dérange notre piété notre foi notre engagement notre apprentissage qu'est-ce que vous voyez hein mais ça dérange sinon pourquoi le paradis ça me va dire ça Aisha non tu peux t'habiller bien même et puis tu seras ma femme au paradis non 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 impossible impossible si tu veux être ma femme au paradis ne change une robe que si tu la rapièces et Aisha ne change une robe que si elle la rapiessée et puis elle la retournée elle va la rapiesser moi je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai vu une femme porter une robe rapiessée nulle part même même pas une les mondiantes je me rappelle même pas chez les mondiantes hein mais elle la rapièce et quand elle est vraiment gâtée foutue elle va la retourner l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur ça veut dire que Aisha mais vraiment subhanallah comment elle peut s'habiller comme ça tout le monde va dire mais hein c'est comment l'intérieur à l'extérieur et puis elle rapièce encore de l'autre côté mais ça c'est quoi subhanallah on ne peut même pas accepter dans notre imagination cette situation jusqu'à ce que c'est fini c'est là qu'elle va laisser la robe pour acheter une autre ça veut dire que pendant tout ce temps elle n'a pas la deuxième robe vous voyez donc quand je vous dis que baisser son niveau de vie au niveau du c'est vraiment progressivement parce que en tout cas je ne peux pas imaginer ça et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça même les gens les plus pauvres que j'ai pu connaître ils ne sont pas comme ça donc la cinquième étape pour enlever la dunia c'est les épreuves les épreuves ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner on ne peut pas donner sa santé sa femme ses enfants ses papiers etc et pourtant ces choses pèsent énormément dans nos cœurs et dans ces choses là Allah va nous éprouver comme Allah a éprouvé Ibrahim pour son fils donc si t'arrives une épreuve il faut faire trois choses une épreuve désagréable il faut faire trois choses d'abord tu sais que ça vient d'Allah tu l'acceptes il ne faut pas se lamenter regretter on accepte qu'on accepte quoi que c'est un bien pour nous comme nos parents on les remercie pour tout le bien qu'ils ont fait pour nous mais on les remercie aussi pour toutes les punitions qu'ils nous ont donné et probablement que ces punitions étaient plus bénéfiques pour nous que les cadeaux qu'ils nous ont acheté vous voyez et de même Allah aussi on les remercie pour les difficultés qu'ils nous donnent deuxièmement quand il y a une épreuve il ne faut pas laisser nos actions nos efforts nos adorations en continu regardez par exemple Yusuf a laissé mon prison il était fils de ministre vraiment l'avenir était ouvert devant lui et tac il se retrouve en prison déchu de son rang de fils de ministre plus aucun avenir il est condamné il n'est même pas condamné il est juste mis en prison sans aucune possibilité de recours rien vraiment mais comme il a trouvé les deux là qui n'étaient pas musulmans il leur a fait la dao la dao la dao est-ce que vous voyez qu'il n'est pas resté là déprimé à se dire ma vie est foutue comment je vais faire non ce qui est plus important que sa vie là qui est foutue c'est les autres qui ne sont pas musulmans qui vont aller en enfer donc c'est la dao donc je disais quand il y a l'épreuve on ne laisse pas nos adorations et nos efforts et troisièmement quand il y a l'épreuve on ne demande pas à Allah d'enlever l'épreuve on demande à Allah la hidaye voilà c'est ça qui est le plus important et tu laisses cette chose là entre les mains d'Allah quelle que soit la façon que ça va se finir on reviendra à l'addonia après maintenant la troisième divinité qui faut enlever du coeur après l'orgueil l'addonia le dernier shirk le plus petit c'est le riyak l'ostentation faire pour les gens pour être apprécié des gens hein le shirk le riyak c'est une action qu'on fait pour Allah mais on va rajouter un petit peu pour les gens hein et bon je ne vais pas trop parce que il y a les autres étapes en tout cas pour avoir la sincérité et ne pas avoir le riyak il y a trois conditions c'est très technique c'est très c'est très clair la première condition que ces actes soient pareils dans le secret ou le public ça c'est la première condition que tu es seul ou devant les gens tu ne dois pas changer par exemple je prie dans ma chambre et quelqu'un rentre je commence à rallonger la prière pour pas qu'il voit comment je batte ma prière ou je commence à réduire ma prière pour pas qu'il voit comment je suis concentré dans ma prière donc les deux c'est du riyak donc il ne faut pas changer même si les gens te regardent t'observent que les gens parlent tu ne changes pas tu restes concentré sur Allah tu vas adorer Allah comme comme tu fais hein et je vous donne et je vous donne l'exemple en France il y avait un frère qui parlait avec un berger et le berger dit que quand il est avec les moutons il fait la dalle et la prière mais s'il y a les français il fait la prière sans faire la dalle il lui dit mais avec les moutons tu fais la dalle et la prière il dit oui il dit mais quand il y a les français tu fais comme si c'était des moutons et tu fais la dalle et tu fais la prière hein donc c'est pas pour se moquer d'eux pour les mépriser mais c'est pour dire que quand tu vas adorer Allah tu fais comme si tous les gens c'est des moutons et tu fais ta prière ou ce que tu as à faire comme si tu es au milieu de tes moutons que tu fais court ou long ça les moutons c'est pas leur problème et c'est pas ton problème tant que les moutons soient là deuxièmement que celui qui le plate ou le critique ce soit pareil pour lui la deuxième condition de la sincérité hein que on vient te dire ah mâchallah toi tu es éliminé tu es un bon frère tu es pieux ou qu'on vient te dire le contraire ça doit pas t'affecter parce que c'est la satisfaction d'Allah qui compte et ce que les gens voient ce que les gens jugent ça ne change rien à ton état si vous avez un problème avec la flatterie déjà le premier sasim l'a interdit de venir flatter quelqu'un comme ça en face donc il ne faut pas le faire donc le mieux si quelqu'un te dit ça c'est de lui dire non mon frère c'est interdit de faire ça il ne faut pas faire ça il faut qu'il se calme et puis il ne recommence plus en tout cas mais si tu as un problème avec ça que ça t'affecte que ça te touche tu dis ah ouais 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 j'ai beaucoup adoré Allah c'est vrai ça hein t'as bué si ça t'affecte comme ça donc je vous conseille fortement d'apprendre ce doa de Abu Bakr qui disait quand on le flat tu sais mieux ce qu'il y a en moi que moi même et je sais mieux ce qu'il y a en moi que eux hein si moi je pense que je suis bien c'est toi qui sais si je suis bien ou pas et eux qui disent que je suis bien ou quoi mais moi je sais mieux qu'eux est-ce qu'eux ils vont m'apprendre comment je suis hein alors ne me fais pas tremper égarer par ce qu'ils disent et fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent s'ils disent que ça c'est un saint et Allah donne moi encore mieux je demande que ça hein et pardonne moi ce qu'ils ne servent pas et comme ça tac tu as fermé la porte à Shippah chaque fois que tu sens que tu es perturbé tu dis le doa c'est fini jusqu'à ce que ça ne te perturbera plus parce que le sens du doa il est intégré dans ta tête donc automatiquement ça ne t'affecte plus maintenant le troisième le troisième point dans la sincérité de ne pas avoir la vanité de ne pas penser que moi j'ai bien adoré Allah je n'ai pas fait de péché il n'y a pas de problème pour moi on va passer le pan comme l'éclair et le paradis c'est pas en bas pour les rescapés de l'enfer je me demande pour être rejoindre les prophètes il me manque un degré ou bien deux degrés voilà c'est la vanité et en quoi la vanité est contradictoire avec la sincérité en quoi c'est contradictoire avec la sincérité parce que si tu fais pour Allah tu ne peux pas regarder ce que tu as fait mais pour qui tu as fait et ce que tu as fait pour Allah vraiment est trop petit pour lui par exemple tu peux passer une nuit en prière tu dis tu as passé une nuit en prière mais regarde la prière que tu as faite comment tu pries est-ce que ça c'est une prière que tu peux présenter à Allah avec fierté tu devrais avoir honte de la prière que tu fais c'est vrai ou pas voilà donc il n'y a pas de quoi être fier si tu regardes les autres ou comment tu étais avant ah tu dis oui 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 et j'ai beaucoup adoré Allah mais si tu regardes vis-à-vis d'Allah tu n'as pas de quoi être fier tu n'as pas de quoi être fier ta prière que tu as faite subhanallah je me rappelle quand on était jeunes les matchs de Mohamed Ali Klaï la plupart d'autres n'étaient peut-être pas nés ça nous arrivait à 4h du matin la mobilisation pour voir le match de boxe de Mohamed Ali Klaï on ne s'est jamais mobilisé comme ça pour la prière vous voyez qu'Allah nous aide bon c'est en ça que la vanité est contradictoire avec la sincérité maintenant pour ne pas avoir la vanité l'imam a donné la solution et dit si tu crains la vanité pour tes oeuvres la satisfaction de qui tu cherches tu cherches la satisfaction d'Allah c'est ça le point même de contradiction que ce que tu as fait pour Allah c'est peu par rapport à ce que tu devrais faire pour Allah et quelle récompense tu demandes tu demandes le paradis est-ce que ça ça peut payer le paradis est-ce que ça ça vaut le paradis et quelle punition tu crains tu crains la punition de l'enfer et si Allah ne pardonne pas tes péchés et que tu vas te retrouver dans l'enfer comment ça va être là-bas et quel bienfait tu remercies le bienfait de l'islam de la religion avant si tu t'es égaré voilà comment Allah t'a guidé ou bien le bienfait même de donner que avant tu n'avais rien ou tu étais célibataire ou tu étais dans quel état et voilà qu'Allah t'a donné tous ces bienfaits qu'est-ce que tu as fait pour le remercier et de quel malheur tu te rappelles et comme ça tu vas voir que vraiment tes actions sont insuffisantes voilà trois étapes de la sincérité trois points de la sincérité indispensables maintenant voici les trois divinités à sortir du coeur l'orgueil la dunya le ria maintenant l'étape 4 dans la voie spirituelle c'est rentrer la grandeur d'Allah la connaissance d'Allah et le premier niveau de la connaissance d'Allah c'est de savoir qu'Allah est le créateur ça veut dire quoi Allah ta'ala dit est-ce qu'ils n'ont pas vu le ciel au dessus d'eux comment on l'a construit on l'a embelli il n'a pas de faille Allah dit mais est-ce qu'ils ne voient pas le ciel tout le monde voit le ciel peut-être on voit le ciel 100 fois par jour mais quand tu as vu le ciel 100 fois par jour combien de fois est-ce que tu as pensé à Allah combien de fois est-ce que tu as glorifié Allah même pas une seule fois est-ce que vous voyez donc c'est l'inconscience on voit les signes d'Allah on ne voit rien on ne comprend rien on ne se rend compte de rien on ne réagit pas alors que si tu vois une voiture quel modèle hé ça c'est arrivé au Sénégal ah non c'est pour qui blablabla ça ne peut pas passer inaperçu hein ou bien si tu vois de l'argent par terre hé ça tu vas bien remarquer tu ne peux pas passer c'est comme si tu n'as pas vu c'est vrai ou pas mais les signes d'Allah comme si on n'a rien vu on passe devant et on lit le Coréen Allah nous parle de ça nous parle de ça nous parle de ça et quand on passe devant on est aveugle comme si on n'a rien vu est-ce que vous voyez donc c'est de ça qu'on parle comment tous ces versets vont devenir une réalité dans notre vie ça va venir l'outil c'est le Dikr et je vais vous montrer une façon spéciale de faire le Dikr pour que ça devienne un outil de réalisation de la foi et du Coréen alors tu vas répéter subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah cent fois en pensant à une seule créature tu vas choisir une créature n'importe quelle créature par exemple je vais penser à mon corps voilà la chose qui est le plus proche de moi quand même je pense à mon corps subhanallah comment Allah fait ce corps comment Allah fait battre le coeur circuler le sang digérer la nourriture sentir le chaud le froid les muscles les os tout ce que tu veux subhanallah c'est quelque chose de comment de merveilleux de fantastique n'est-ce pas ça regarde juste si tu as une voiture une moto tout l'entretien les pièces que tu as besoin comment ça vieillit alors ton corps alhamdulillah tu n'as jamais eu besoin de pièces de rechange c'est vrai ou pas bon peut-être des fois il faut régler les dents il faut faire quelque chose hein mais alhamdulillah nos yeux sont là nos oreilles alhamdulillah et puis walhamdulillah qu'Allah m'a donné la santé la vie hein la force l'intelligence la mémoire qu'Allah m'a donné ça wa la ilaha illallah ce corps est pour adorer Allah et non pas pour que je l'adore à la place d'Allah ce corps c'est pas ça que je vais prendre pour Dieu jusqu'à désobéir Allah oublier Allah laisser ma religion pour satisfaire ce corps pour mes désirs pour mon repos pour mon bien-être pour mon pour mon voilà pour me mettre à l'aise et laisser la religion ça devient ça même ma divinité non au contraire c'est pour que je l'utilise pour Allah pour adorer Allah wa Allahu akbar Allah peut donner plus et mieux puisqu'Allah dit la in shakartum la azidarnakum si vous remerciez je vous augmente remercie Allah en utilisant ses bienfaits pour lui Allah va t'augmenter de ses bienfaits wa la hawla wa la quwwata illa billah ce corps ne peut rien faire ni rien empêcher que par la volonté d'Allah il ne faut pas que je dise je suis fort je suis capable de faire ça ou je suis intelligent je suis capable de résoudre ce problème ou bien je suis en bonne santé je n'ai pas peur du froid non je ne suis rien je ne peux rien faire que par la volonté d'Allah je demande l'aide d'Allah et je vais faire mon possible et je vais répéter ça cent fois en pensant uniquement à mon corps subhanallah comment Allah a créé ce corps alhamdulillah qu'il m'a donné ses bienfaits la ilaha illallah ce corps est pour l'adorer et non pas pour que je l'adore à la place d'Allah wa Allahu akbar Allah peut donner plus c'est mieux que ça ce corps ne peut rien faire et rien n'empêcher que par la volonté d'Allah quand je vais répéter ça il y a beaucoup de pensées qui vont venir dans ma tête ça maintenant c'est shaitan qui intervient dans ma tête parce qu'il ne veut pas que je pense à Allah et on le sait tous si tu es en train de penser à autre chose ça ne va pas venir dans ta tête il n'y a pas quelque chose qui va venir te déconcentrer si c'est les études ou les informations ou si c'est de discuter qu'est-ce que tu vas préparer à manger non vraiment tu as les idées claires mais dès qu'il s'agit de te concentrer avec Allah les parasites arrivent c'est les pensées c'est les pensées de shaitan les pensées de shaitan le prophète non c'est c'est Abdallah qui dit sur le verset que shaitan est accroupi sur le coeur de l'homme quand il évoque Allah il se tait quand il oublie il murmure dès que tu penses à Allah j'ai tenté de se tait dès que tu oublies Allah il murmure il parle il parle automatiquement automatiquement hein donc regarde dans ta vie combien de temps tu pensais à Allah effectivement mais si tu vois dans ta prière dans ta prière combien de temps tu pensais à Allah dans ta prière même tu vas trouver que très peu de temps tu pensais à Allah alors dans la prière tu vas trouver combien de temps c'est dans la prière même on a du mal à trouver le temps qu'on pensait à Allah et en dehors de la prière c'est quel temps qu'on pensait à Allah donc tout ce temps là shaitan a rempli nos têtes de ses pensées et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que il est bien installé et que dès qu'on essaie de le chasser par le décre il va te ramener les souvenirs rappelle-toi ceci rappelle-toi cela systématiquement maintenant la bonne nouvelle ça c'était un peu démoralisant mais la bonne nouvelle c'est que les pensées là sont en train de sortir elles ne sont pas en train de rentrer Wallahi je veux souligner l'importance de la procédure que je vous dis je vais continuer il faut que vous reteniez absolument parce que c'est quelque chose de très technique qu'il faut maîtriser ces pensées elles ne sont pas en train de rentrer elles sont en train de sortir comme une maison où tu commences à balayer et la poussière remplit l'espace donc il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de poussière et ta maison est propre donc comment tu vas balayer chaque fois que tu t'aperçois que tu es sorti de ton vikr que tu penses à autre chose tu coupes en même temps ta pensée et tu reviens à la parole que tu dis suivez bien tu coupes tu n'essaies pas de dire comment j'ai fait pas rêver jusque là je suis parti de là mais tu ne fais que continuer encore les pensées ou bien tu dis ah ouais c'est important ça tient il faut que je trouve une solution à ça tu es parti encore ou bien tu essaies de récupérer les paroles que tu as déjà dit que tu as fini de dire mais le temps de récupérer tu es en train de perdre les paroles que tu dis donc il faut croire tu coupes le mot que tu es en train de dire maintenant tu te concentres dans ça et tu reprends ton tic et chaque fois que tu t'aperçois que tu es sorti de ton tic tu coupes il ne faut pas que tu prennes plaisir dans ces pensées sataniques il ne faut pas que tu te laisses faire par shaitan il faut arrêter cette manipulation satanique c'est shaitan qui te sort du dic à chaque fois puisque si tu penses à quelque chose d'autre ça ne va pas venir dans ta tête il est en train de te tirer comme quelqu'un dit viens viens je vais te raconter au lieu d'écouter le shaitanique voilà maintenant tu es en train de suivre des bêtises imagine quelqu'un qui est à côté de toi chaque instant qui te dit mais fais des bêtises pour te déconcentrer c'est ça donc tu coupes net tu reviens dans la parole que tu dis au bout de quelques minutes il n'y a plus aucune pensée qui va venir dans ta tête c'est comme si tu es dans le brouillard tu avances tu ne vois rien tu avances tu ne vois rien tu avances tu ne vois rien jusqu'à ce qu'à un moment tu avances ah ça y est tu vois tout tu es sorti du brouillard maintenant le brouillard est derrière toi ça veut dire que cette étape là beaucoup parmi nous n'ont jamais fait ça de leur vie donc beaucoup parmi nous ne sont jamais sortis du brouillard jamais n'ont jamais eu l'occasion de faire cette étape et le brouillard là plus tu es dedans mais plus tu t'enfonces plus que les pensées de shaitan ne font que s'accumuler 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 jusqu'à ce que tu meurs ça ne fait que s'accumuler donc alors là surtout ne pensez pas qu'avec l'âge vous apprendrez la concentration ça c'est complètement faux c'est complètement faux ça ne va que s'accumuler le brouillard vous voyez cette procédure pour sortir du brouillard est extrêmement importante hein j'espère que tout le monde a compris donc et pourquoi avec le test bien parce que c'est l'exercice c'est l'exercice de base si on parle de la prière il y a les mouvements il y a le coran il faut comprendre le coran il y a les tasbihs qui changent il y a le tahiyyat donc c'est compliqué donc là où c'est simple c'est les paroles simples les plus simples qu'on comprend hein et qui ne changent pas on va juste s'accrocher à ça pour répéter ces paroles en comprenant et en pensant à une seule créature pour se concentrer sur la même chose l'exercice simple vous voyez c'est pédagogique si tu ne sais pas que B A ça fait bas et on ne va pas t'apprendre les autres jusqu'à ce que tu as fini d'apprendre que B avec A ça fait bas hein et après on va t'apprendre autre chose mais on ne peut pas sauter ça puis passer à autre chose donc c'est le berbat ok donc vous faites maintenant quand les pensées sont finies et que tu fais le dhikr sans effort sans effort et que tu es concentré dans ce que tu dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha inallah wa l'allahu akbar wa la hawla wa la quut et tu vis la chose et tu fais sans effort comme quelqu'un qui regarde un match de foot pendant 90 minutes il est concentré sans effort détendu il n'a pas perdu une seule passe n'est-ce pas pendant 90 minutes ou quelqu'un qui regarde un film pendant une heure il n'a pas perdu une seule phrase sans effort détendu décontracté c'est comme ça tu vas faire le dhikr comme si tu vis un film et tu es avec et il n'y a plus de il n'y a plus d'interférence de chèvre à partir de ce moment là les bienfaits spirituels du dhikr vont commencer je vous dis parce que quand le prolet ça nous dit quand les gens s'assoient pour faire du dhikr la sérénité descend sur eux mais si tu fais le dhikr et tu es déconcentré et c'est shétan qui parle dans ta tête la sérénité ne va pas descendre mais ça ne va pas descendre parce qu'Allah dit ceux qui ont plus dans les cœurs ça pèse à l'évocation d'Allah or que dans ton cœur tu n'es pas en train d'évoquer Allah c'est seulement la bouche est-ce que vous voyez donc il n'y aura pas les effets spirituels mais Allah va te donner des hassanettes puisque tu as fait la bouche Allah va te donner quelque chose va te payer pour ça mais Allah t'a dit de faire la bouche pour le cœur ou bien pourquoi mais c'est pour le cœur qu'Allah te dit de bouger ta bouche ou bien c'est pour quoi or que le cœur il est chez shétan donc donc quoi qu'Allah nous aide qu'Allah nous aide si ta femme te dit je t'aime mais son cœur est avec quelqu'un d'autre qu'est-ce que vous en pensez c'est pas intéressant bon toi elle peut te tromper mais Allah elle ne peut pas le tromper donc je disais quoi à partir de là les bienfaits spirituels lui disent qu'elle commence et le premier c'est la sérénité c'est la la tranquillité et ça veut dire quoi la tranquillité ça enlève l'angoisse le souci le souci de dunia ça veut dire quoi ça veut dire que tu as des problèmes d'argent de travail de santé de femmes d'enfants de maison de papier etc et maintenant tu te dis ya Allah si tu es content de moi tu n'es plus aucun problème tout ce que j'ai besoin c'est que tu sois content de moi et ton coeur s'apaise et tout le problème ne t'angoisse plus maintenant tu as une seule angoisse ou une seule préoccupation c'est qu'Allah soit satisfait de toi et tout le reste ce qui arrivera arrivera tant qu'Allah est satisfait de toi tout le reste ça va s'arranger d'une façon ou d'une autre c'est ça la sakina et quand tu reçois la sakina dans le dik ça va rester dans ta vie ce qui veut dire que dans la vie dans n'importe quelle situation au lieu de te précipiter à faire tu dis ya Allah qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ah l'islam a dit comme ça le premier islam a dit comme ça mais avant de faire je dois demander l'aide à Allah aussi parce que c'est pas ma force ou mon intelligence qui va changer les choses et vous voyez ça fait différent au lieu de partir de l'impulsion sans avoir pensé à Allah quand tu es parti impulsivement sans avoir pensé à Allah il se passe quoi il se passe automatiquement que shaitan est dans ta tête puisque dès que tu penses par Allah shaitan te murmure et il va se passer que même que tu es en train de faire une bonne action mais shaitan te met des mauvaises pensées puisque tu n'es pas en train de penser à Allah même tu dis waouh t'es fort tu as trouvé la solution tout le monde est débloqué c'est quoi qui est venu faire voilà tu as fait une bonne action et shaitan te met des mauvaises pensées parce qu'il n'y a pas la sakina c'est l'impulsion comme ça il n'y a pas la pensée d'Allah qui vient dans ton cœur deuxième bénéfice spirituel du dhikr après la sakina c'est la rahma comme on le sait dans le hadith après la sakina c'est la rahma la miséricorde alors regardez bien la miséricorde qui descend c'est une lumière et c'est un plaisir qui vient dans le cœur et c'est l'augmentation de la foi et ces quatre choses sont la même chose ces quatre choses c'est la même chose comme un cube qu'on regarde de quatre côtés sauf que le cube il en a six mais c'est pas grave bon donc je disais quoi ces quatre choses c'est la même chose la miséricorde qui descend la foi qui augmente la lumière qui vient dans le cœur et le plaisir qui vient dans le cœur la miséricorde qui descend c'est une lumière qui vient dans le cœur ça augmente la foi et on ressent un plaisir quand ça descend c'est l'augmentation de la foi comme Allah dit quand ces versets leur sont lus cela augmente leur foi mettons ce plaisir cette lumière qui vient dans le cœur ça a quel effet sur ta vie ça a un effet net c'est que ça enlève les ténèbres de ta vie et ce n'est pas une image c'est une réalité comment ça enlève les ténèbres ça veut dire que tout ce que tu désires comme mal et tu te bats contre ça et des fois tu fais pas tu es content des fois tu fais tu es déçu et bien maintenant tout ce mal tu le désires plus ça ne t'intéresse plus ça ne te dit plus rien tu ne sens plus cette attirance cette envie ce désir tu t'es désintéressé de ça donc tu le laisses sans effort et tout le bien pour lequel tu luttais pour te lever prier pour faire ci pour faire ça et des fois tu fais tu es content des fois tu ne fais pas tu es déçu bien maintenant tu fais sans effort la chose qui te retenait qui te rendait paresseux qui te rendait lourd qui te faisait hésiter qui te faisait reculer a disparu et tu te lèves tu fais sans effort ça veut dire que toute la frontière où tu te battais pour augmenter de bien pour laisser le mal s'est passé devant et en une séance de zik tu as gagné la foi que d'habitude tu mets 6 mois ou un an pour gagner et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça parce que tout l'effort que tu fais alors que tu ne t'es jamais concentré avec Allah ça ne vaut pas ce que tu vas te gagner dans ce type dans cette concentration ça va illuminer ta vie et si vous êtes arrivé à des expériences comme ça dans votre vie ou dans un dans une ambiance intense on a senti une lumière et ça a changé ça a transformé ta vie et bien c'est ça que tu dois acquérir chaque fois dans la vie et quand tu es arrivé là à sentir la lumière le plaisir tu n'as qu'à continuer plus tu continues ça ne fait qu'augmenter est-ce que tu comprends ? comme si tu as trouvé un distribueur de billets qui te donne tout ce que tu veux qui te donne les billets que tu veux donc tu vas faire quoi ? ah tu ne vas plus bouger de là jusqu'à ce que quelque chose se passe pour t'emmener de là mais tu ne vas pas dire bon ça suffit comme ça je reviens demain demain tu penses que le distributeur sera encore là demain donc quand tu as trouvé ça il ne faut plus t'arrêter quand tu es arrivé là à sentir la lumière continue il faut en tirer le maximum et aussi la lumière ça va changer ta compréhension du Coran maintenant tu lis tu comprends autre chose que avant tu lisais tu ne voyais pas et dans la vie aussi tu comprends les choses autrement si vous voulez la différence c'est comme si on te bande les yeux on te dit lui c'est qui ? ah tu commences à toucher les cheveux la barbe les choses il est gros il est mince voilà tu dis c'est Adama ou bien c'est Omar ou bien c'est Toi et tu peux te tromper mais si tu enlèves le bandage tu vois tu ne réfléchis plus c'est clair et c'est comme ça de comprendre la religion avec la lumière ça devient tellement clair hein bien donc mes frères ça veut dire qu'on a un outil pour augmenter sa foi à volonté tu n'as besoin tu n'as pas besoin d'être dans un endroit particulier ou avec quelqu'un ou avoir un livre ou avoir quelque chose tu n'as qu'à faire le dhik combattre les pensées sataniques jusqu'à ce qu'il n'y en a plus et tu vas sentir la sakina et après la rahma la lumière et là tu vas prendre le temps que tu veux donc il ne tient qu'à toi il ne tient qu'à toi de pomper la foi autant que tu veux autant que tu peux et tu ne dois plus jamais dire que tu t'ennuies que tu n'as rien à faire puisqu'Allah nous a créé pour l'adorer et voilà que tu as fini de faire tout ce que tu as à faire et tu n'as rien à faire mais Allah t'a créé pour l'adorer donc tu n'as qu'à faire tu n'as qu'à faire c'est ce temps qu'on cherche pour adorer Allah bien que tu es là tu dis que tu n'as rien à faire tu n'as qu'à faire et chaque fois que tu trouves des gens qui n'ont rien à faire qui sont là devant la mosquée attendre quand est-ce que l'heure de la prière va venir ils sont là ils ne savent même pas quoi faire parce qu'ils ont fait le dit qu'ils sont fatigués de faire du dit de tout ça donc ils sont là en train de poser il n'y a pas quelque chose blablabla n'importe quoi pour passer le temps donc tu vas leur dire je vais vous apprendre quelque chose pour augmenter votre foi voilà 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 comment vous faites est-ce que vous voyez donc tu ne dois plus laisser personne comme ça perdre son temps ne pas savoir quoi faire il y a une condition aussi dedans je vais vous dire si tu as fait l'effort de combattre les pensées de shaytan jusqu'à arriver la sakina et la rahma et sentir la lumière il faut que tu préserves l'état de ton coeur qui est dirigé vers Allah il ne faut pas que tu ramènes encore le diable dans ta tête pour qu'il te domine pourquoi ? parce que si après le dik tu parles n'importe quoi tu regardes n'importe quoi tu écoutes n'importe quoi donc ton coeur là c'est comme une maison où on a ouvert toutes les portes et les fenêtres et la poussière rentre de tous les côtés la prochaine fois que tu vas venir faire le dik et toute la poussière est revenue donc c'est encore tout un problème pour tout enlever donc tu vas te décourager tu vas laisser et tu vas t'enfoncer t'enfoncer dans la poussière dans le brouillard qui ne va jamais cesser de s'accumuler au dessus de ta tête et tu ne vas jamais connaître la vraie adoration où tu es avec Allah ce sera toujours ta langue qui fait blablabla et le coeur et la tête ça c'est pour shaitan qui est en train de te dire rappelle-toi de ceci pour ça cela et toi tu dis ah oui 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 c'est très intéressant blablabli blablabla jusqu'à ce qu'il m'a dit c'est le mot la prière est finie ah ouais et bien voilà on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a fait voilà donc pour ne pas se retrouver comme ça à prier comme une machine qui n'a rien compris à ce qu'elle fait il faut que tu décides de laisser les futilités et de contrôler ce qui rentre dans ta tête et dans ton cœur voilà bien ça c'était niveau 4 connaître Allah le créateur avec le dhikr le niveau suivant de la connaissance d'Allah il nous reste 5 niveaux ouais désolé on vous a dit de 9h à 10h n'est-ce pas il est déjà 10h35 mais on va continuer bon ensuite après oui j'ai oublié ah donc maintenant après le dhikr il va se passer quelque chose dans ta vie que chaque fois que tu vois ton corps tu vois tes mains tu vois ton visage dans la glace tu dis subhanallah alhamdulillah Allah les paroles les paroles que tu as dites dans le dhikr ça va revenir dans ta tête et c'est là que la règle de shaitan va s'inverser la règle de shaitan c'est quand tu penses à Allah il te ramène les pensées de dunya et maintenant quand tu vois la dunya tu te rappelles d'Allah donc la situation s'est inversée chaque fois que tu vois ton corps ça te rappelle Allah une autre fois tu fais le dhikr en pensant au ciel maintenant chaque fois que tu vois le ciel ça te rappelle Allah une autre fois tu fais le dhikr en pensant aux arbres aux oiseaux à l'eau à la pluie au pain à tes enfants à ta femme à ta voiture à ton argent à toutes choses hein chaque fois maintenant que tu vois ces choses ça te rappelle d'Allah et tous ces versets du Qur'an ça devient une réalité dans ta vie est-ce qu'il ne voit pas le ciel en vous-même ne voyez-vous pas les signes d'Allah que l'homme regarde sa nourriture est-ce que vous voyez l'eau que vous buvez est-ce que vous voyez le feu que vous allumez hein etc etc et ces versets un par un deviennent une réalité dans ta vie que quand tu vois ça effectivement tu penses à Allah hein vous voyez qu'on est en train d'avancer dans le bon sens hein tu as fait un bon paquet de versets comme ça que tu vas entrer dans ta vie et ensuite maintenant le niveau suivant c'est de savoir qu'Allah connaît tout encore une fois on sait tous qu'Allah connaît tout personne ne nie ça mais on peut passer une journée je m'attends au soir sans que tu penses un seul instant qu'Allah me regarde alors qu'Allah nous regarde qu'Allah nous connaît qu'Allah nous entend mais dis-toi seulement quelle est la quand est-ce la dernière fois dans ta vie que tu t'es rappelé qu'Allah te regarde et c'était quand voyez-vous donc encore une fois c'est l'inconscience on est inconscient donc comment réaliser ça dans notre vie ça va se réaliser par la prière alors encore une fois je vais vous donner un raccourci pour avoir la concentration dans la prière tu vas chercher un moment où tu n'as rien à faire et tu vas faire de la ka'at pour apprendre à te concentrer voilà de la ka'at dans les heures où c'est permis tu n'as pas de nefila à faire ou de sona ou de quelque chose à faire mais tu vas faire de la ka'at pour apprendre à te concentrer et tu pries jusqu'à ce que tu arrives à la prosternation et tu vas dire maintenant je ne vais plus me lever jusqu'à ce que je sois concentré voilà j'ai tout mon temps Allah m'a créé pour l'adorer or chaque fois que je l'adore je suis pressé pour aller faire autre chose maintenant que je n'ai rien à faire je suis là pour l'adorer je vais rester le temps qu'il faut pour me concentrer et tu vas répéter uniquement subhana rabbi al-a'la c'est tout tu ne rajoutes pas un mot on arrive à la prosternation on répète subhana rabbi al-a'la et tu vas chercher d'abord à te concentrer sur le mot rabbi qui veut dire on traduit par mon seigneur mais ce n'est pas ça rabbi c'est mon créateur et mon bienfaiteur celui qui m'a créé qui m'a tout donné qui m'élève qui me donne tout ce que j'ai besoin que ce soit dans mon corps ou dans mon environnement c'est ça rabbi donc notre premier lien avec Allah c'est que c'est notre créateur et notre bienfaiteur qui nous donne tout ce qu'il faut pour vivre donc je répète subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la jusqu'à ce que je me concentre sur rabbi mon créateur mon créateur mon bienfaiteur toi qui m'a créé qui m'a tout donné ensuite je me concentre sur subhana rabbi subhana Allah tanazza ha anil uyubi wa al-naqa'is ça veut dire qu'Allah n'a pas de défaut ni de manque quels sont les défauts et les manques que les gens attribuent à Allah et dont Allah se comment on dit se déclare se déclare innocent ou au-dessus se purifie dont Allah se désengage donc Allah dit subhana Allah amma yassikoum subhana Allah amma yassirikoum Allah est pur et parfait de ce qu'il lui attribue et de ce qu'il lui associe les gens disent qu'Allah est des associés disent qu'Allah a un enfant c'est ça qu'Allah dit que non Allah n'est pas comme ça Allah est pur et parfait bon nous on sait qu'Allah n'a pas d'enfant qu'Allah n'a pas d'associés mais il y a une forme de shirk qui est dans nos cœurs qui est quoi ? qui est de donner aux créatures la valeur qui doit revenir à Allah on en a parlé comme l'argent et autres donc c'est une forme de d'association mais c'est la faiblesse de la foi ça veut dire que la foi n'est pas complète et on glorifie autre chose qu'Allah donc qu'est-ce qu'on va faire ? tu vas chercher on va chercher un moment de notre vie où vraiment on n'a pas respecté Allah on ne lui a pas donné sa valeur un moment où on fait un péché ou bien on néglige une bonne action bon par exemple si je fais la médisance et je vais regarder ça je dis toi tu m'as créé tu m'as donné la bouche pour parler tu m'as donné les oreilles pour entendre le cerveau pour réfléchir et j'utilise tes bienfaits pour te désobéir et je n'ai même pas honte de toi et je n'ai même pas honte de toi parce que si je fais la médisance de quelqu'un et la personne rentre et tout de suite je ne sais plus quoi dire et non non je ne voulais pas dire ça alors que Allah nous regarde on n'a même pas honte mais si c'est les gens qui nous regardent on a honte mais Allah nous regarde on n'a même pas honte j'utilise tes bienfaits je te désobéis comme ça alors que tu me regardes je n'ai même pas honte que vraiment je ne t'ai pas donné de valeur je ne t'ai pas donné ta valeur je ne t'ai pas donné ta valeur mais même un être humain on ne peut pas lui faire ça on ne peut pas parler du mal de quelqu'un il vient et dit ouais mais c'est lui je te dis regarde même un être humain on ne peut pas lui faire ça on continue à parler comme ça comme si c'est rien mais devant Allah on parle comme si c'est rien donc je disais tu vas chercher le moment de ta vie où tu fais un péché quel qu'il soit ou bien une négligence et tu regardes la contradiction entre les bienfaits d'Allah et toi ton comportement Rabbi tu m'as donné ça tu m'as fait ça et moi comme ça je fais que vraiment je n'ai pas honte que vraiment je n'étais pas respecté je n'étais pas glorifié Subhana Rabbi tu n'es pas comme ça tu vaux plus que cette valeur où je t'ai mis et cette façon que je me comporte avec toi tu ne mérites pas ça tu mérites d'être vénéré adoré glorifié plus que ça Al-A'la c'est toi le plus haut qui est au dessus de ça est-ce que vous voyez ? donc tu regardes tu es dans ta prosternation tu regardes ton mauvais comportement envers Allah et tu regardes l'opposition la contradiction entre les bienfaits d'Allah et toi ton comportement et tu glorifies Allah qu'Allah ne mérite pas Allah mérite mieux que ça et Allah tu m'as créé tu ne mérites pas ça tu mérites mieux que ça c'est pas ça que tu mérites c'est mieux que ça Subhana tu répètes tu répètes jusqu'à ce que tu saches ce que tu dis je comprends chaque mot que je dis dans tout le dhik la concentration la clé c'est ça c'est de comprendre ce qu'on dit il n'y a pas une façon de se concentrer de profiter du dhik en pensant à autre chose que ce qu'on est en train de dire hein et je répète jusqu'à ce que je sache que je parle à Allah je ne suis pas en train de parler tout seul ou de parler à un mur hein et je répète jusqu'à ce que je sache qu'Allah m'écoute je parle à quelqu'un qui m'écoute je lui parle il m'écoute et je répète jusqu'à ce que je sache qu'Allah me voit et voilà l'objectif est atteint et vous voyez que hé ça a l'air d'un parcours du combattant ça a l'air d'une mission impossible pour arriver là-bas alors que c'est ce qu'on fait tout le temps entre nous je vous parle je sais ce que je dis alhamdoulilah et je sais que vous m'écoutez et que vous me regardez et c'est tout à fait normal c'est comme ça qu'on fait tout le temps même les enfants mais de faire ça avec Allah c'est quelque chose qui a l'air impossible parce que c'est shaitan qui empêche et l'outil pour repousser shaitan c'est le dikhr et il faut persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive et on a reconquis notre prière et notre relation avec Allah d'accord quand tu arrives maintenant dans ta prospéritation à regarder ta mauvaise conduite qui s'oppose au bienfait d'Allah et à glorifier Allah et à comprendre qu'Allah t'écoute et qu'Allah te regarde tu vas essayer de rester de temps le maximum possible parce que ces moments d'intimité et de proximité avec Allah sont trop rares dans notre vie donc tu vas essayer de t'y maintenir le plus longtemps possible quand tu vas sentir qu'Allah te regarde la crainte d'Allah va te prendre hein on sait très bien si tu conduis et tu vois le policier tout à coup tu commences à vérifier tes papiers tes choses si tu sais que tu n'as pas l'assurance ou quoi tu commences à paniquer à faire des do'a qu'Allah est pitié de nous hein et quand tu sais qu'Allah te regarde ah là tu as peur est-ce que je dis quelque chose qu'il ne faut pas je fais quelque chose qu'il ne faut pas est-ce qu'il y a un nom d'Allah que j'ai oublié tu tout doit être nickel tout doit être parfait tu dis c'est quoi et après quand tu sors de la prière ce sentiment va te suivre qu'Allah te regarde qu'Allah t'observe et c'est comme ça que ça se réalise dans notre vie à travers la prière mais quand tu vas prier comme ça il va se passer quelque chose dans ta vie c'est quand tu arrives au moment où tu avais l'habitude de faire ton péché ou ta négligence tout ce que tu as dit dans ta prière ça va revenir dans ta tête tu dis quoi Allah me regarde et Allah m'a donné les yeux et moi je vais faire ça alors qu'Allah me regarde impossible impossible tu dis non je laisse quelle que soit la tentation ou l'argent ou les gens qui sont fâchés non c'est Allah qui me regarde je ne fais pas ça et c'est comme ça que la prière interdit de faire le mal ce verset qu'on connait tous le hadith aussi et c'est ta concentration dans la prière qui t'a changé qui a fait que quand tu dis salam alaykum tu n'es plus la même personne qui a dit Allah et qu'est-ce qu'on a gagné dans la prière c'est la hidaya la guidée que on demande et la prière même est un outil pour avoir cette hidaya et c'est comme ça que la prière va te changer avec les paroles qui sont dedans et t'éloigner du mal et comme je vous ai dit et après la prière cette sensation quand Allah te regarde ça va te suivre ça ne va pas s'arrêter avec le salam et tu sens qu'Allah te regarde et chaque jour il faut que tu trouves le temps de faire des longues prières pour te retrouver dedans pour reconquérir ta prière et ensuite n'importe quelle prière que tu fais tu vas essayer de retrouver cet état dedans et le fait que à chaque prière ça va te remettre dans l'état que Allah te regarde c'est ça qui va mener ça dans ta vie vous voyez comment toutes ces choses spirituelles qu'on entendait dans les hadiths dans le coran dans la vie des sahabas n'est-ce pas on entend ça dans leur vie voilà comment le cheminement pas à pas est établi et c'est maintenant que je vous rappelle la donnée parce que vous voyez ces états spirituels il faut avoir éliminé la donnée et tout le temps que tu perds non le chique l'exagère quand même comment je peux donner ces choses non doucement je ne suis pas prêt tu es en train de perdre ta vie tu es en train de perdre ta vie au lieu de te dépêcher pour arriver à profiter du titre à augmenter ta foi ta lumière pour arriver à le khouchour et ça reste encore quatre niveaux tu es en train de perdre ta vie avec cette donnée à stupide en disant que non je ne peux pas donner ça mais non j'ai payé ça combien tu es toujours là-bas il faut te dépêcher de passer ça pour arriver vraiment à la connaissance d'Allah allez après ce niveau 5 de savoir qu'Allah nous regarde troisième niveau de connaître Allah après Allah le créateur Allah le connaisseur c'est Allah qui fait tout qui donne la nourriture Allah qui donne la vie et la mort la santé la maladie qui élève qui rabaisse qui rend puissant qui avéli ça que ça vient une réalité dans notre vie que c'est Allah qui fait les choses oui ça vient en demandant toutes choses à Allah et en s'abstenant de demander aux créatures vous avez dans le hadith du prophète à Abdullah ibn Abbas six étapes pour acquérir la certitude en Allah il vous dit je t'enseigne quelques paroles garde Allah Allah te gardera c'est la première tu vas être pieux respecter la religion éviter les interdits tu vas voir comment Allah va te protéger et bénir ta vie là où les autres ont des épreuves qui les fracassent toi tu es épargné ensuite garde Allah tu le trouveras avec toi tu vas voir quand tu as un problème alors que tu as vécu dans la piété maintenant que le problème arrive dans ta vie tu vas prier 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 Allah jusqu'à ce qu'Allah règle ton problème Allah va régler ton problème d'une façon que toi-même tu es sûr que c'est Allah seul qui a réglé ton problème que c'est pas le hasard qui est venu régler ton problème non mais tu sais que tu as prié jusqu'à ce que Allah a fait quelque chose de qui n'a pas été calculé pour régler ton problème et quand tu as compris ça tu comprends que il ne fallait pas attendre d'être coincé pour demander à Allah il ne fallait pas attendre que tu n'as plus de solution pour dire non ensuite quand tu demandes automatiquement tu demandes à Allah tu ne vas pas attendre qu'il n'y a plus aucune solution pour commencer à prier mais non même si les solutions sont là non c'est Allah que je demande c'est pas aux autres quand tu demandes tu demandes à Allah puisque tu as vu que quand tu es coincé il n'y a pas de solution Allah t'a sorti de là mais pourquoi tu vas attendre qu'il n'y a plus de solution pour commencer à demander à Allah et que quand il y a les solutions tu dis non c'est bon je peux faire un non c'est Allah qui fait c'est pas les choses et ensuite là maintenant le danger vient le danger vient les difficultés viennent et il y a des gens qui peuvent te dépanner mais tu vas dire non je ne vais te demander à personne si Allah ne me sauve pas le danger n'a qu'à me casser n'a qu'à me tuer parce que si Allah ne me sauve pas Yom Al-Qiyama qui va me sauver donc je n'ai pas besoin je n'ai qu'à rester comme ça et Allah te sauvera comme Allah a sauvé Ibrahim dans le feu voilà mais il a fallu attendre qu'il tombe dans le feu ça ne s'est pas éteint avant qu'il ne saute jusqu'à ce qu'il arrive pour voir que le feu ne le brûle pas et ensuite cinquième étape et sache que si toute la Oumma se réunissait pour te faire un bien il ne pourrait te faire qu'un bien qu'Allah a écrit pour toi ça ne doit plus toucher ton coeur tout le monde viens on va faire ça on va te donner ça non si tu commences à t'attacher à ça Allah va l'enlever et tu vas voir que tous les gens ne peuvent rien faire pour toi donc on ne s'attache pas à ça et si tous les gens se réunissaient pour te faire un mal ils ne pourraient te faire qu'un mal qu'Allah a écrit contre toi en tout cas voilà la clé pour la certitude sur Allah c'est de demander à Allah et de s'abstenir de demander aux créatures maintenant ça nous a fait trois fausses divinités à enlever trois niveaux de connaître Allah le créateur le connaisseur et celui qui fait tout Al-Fa'al maintenant le septième niveau c'est dans Mohamed Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam c'est la certitude sur ses paroles et c'est la certitude sur l'oreille sur le monde caché quand on a la certitude que le monde qui est avec nous là que c'est Allah qui le contrôle et que c'est Allah qui fait tout après viendra la certitude sur le monde caché qu'on ne voit pas qui est quoi par exemple qui est regardez qui est quoi Allah Ta'ala dit N'as-tu pas vu qu'Allah il se prosterne à lui ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre et le soleil et la lune et les étoiles et les montagnes et les arbres et les bêtes et beaucoup de gens Allah dit est-ce que tu n'as pas vu que le soleil se prosterne à Allah qui a vu ça vous avez vu que la lune se prosterne à Allah que les étoiles se prosterne à Allah que les montagnes se prosterne à Allah que les arbres se prosterne à Allah que les bêtes est-ce que vous avez vu ou vous n'avez pas vu vous avez vu vous n'avez pas vu mais Allah nous dit mais est-ce que tu n'as pas vu ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut le voir ou bien mais ça veut dire qu'on peut le voir mais comment on va faire pour voir ça je vous parle d'un niveau 7 quand même comment on va faire pour voir ça vous n'avez aucune idée et bien c'est très simple pour voir il faut regarder mais quand on n'a jamais regardé on ne va jamais voir il faut observer il faut regarder, il faut chercher Allah nous a dit deux choses la prosternation et le tasbih n'as-tu pas vu qu'Allah il fait son tasbih tout ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre donc tu vas méditer regarde la mer comment est-ce que la mer fait le tasbih comment la mer fait le sujud fait le zikr et pense à la mer Allah lui a montré dans le rêve le soleil, la lune et onze planètes qui se prostèrent on connait tous non ? mais comment il a vu le soleil, la lune et les planètes qui se prostèrent ? il nous a vu dans quelle position exactement ? tu vois là la lune comment tu peux dessiner une lune qui se prostère ou qui n'est pas prostérée ou le soleil, ou les planètes c'est un rang il n'y a pas deux façons de dessiner un rang n'est-ce pas ? mais il les a vu se prosternant et j'ai un ami qui m'a dit que il a rêvé des étoiles qui se prosternent Allah lui a montré dans le rêve tu peux voir c'est facile mais une fois que tu as vu dans le rêve après tu peux voir dans la réalité parce que tu as compris bon je vais vous le dire il m'a dit il a vu les étoiles il a vu comme ça le cosmos comme si les étoiles se tenaient les mains comme si ça faisait des rangs de prière comme si ça faisait des rangs de prière et que les étoiles roulaient sur elles-mêmes que c'était leur prosternation comme si tout ensemble elles se prosternaient comme ça et comme ça il a vu comment les étoiles se prosternant maintenant nous savons que tous les astres les planètes, les étoiles chaque chose tourne autour d'elles-mêmes c'est vrai ou pas ? tout le monde connait ça quand même comme la terre qui tourne autour d'elle-même en un jour la lune tourne autour d'elle-même le soleil tourne autour de lui-même tout le monde tous comme une toupie qui tourne et puis qui se tient debout par cette rotation et dès qu'elle arrête de tourner autour d'elle-même elle tombe mais en tout cas chez les planètes ils n'arrêtent pas ça continue hein ? donc là vraiment ça te permet d'avoir une idée voilà la prosternation c'est logique bon c'est pas un hadith c'est pas une certitude mais c'est Allah a montré et puis maintenant qu'on a la réponse ça devient vraiment normal que si moi j'étais le soleil comment je vais faire pour me posterner à Allah ? je vais tourner sur moi-même je vais faire quoi ? c'est ça que je vais faire hein ? vous voyez ? donc on va commencer à méditer hein ? regardez l'histoire de la fourmi où la fourmi avec Suleiman Allah a levé un bout de voile sur le monde une fourmi dit et les fourmi entrez dans vos maisons pour que Suleiman et Sussola ne vous écrasent pas sans le savoir on sait que tous les animaux communiquent et que quand il y a un danger les animaux vont se dire pour cuire donc c'est normal que la fourmi dit aux autres ah il y a un danger rentrez dans vos maisons ça il n'y a pas besoin d'être croyant pour le comprendre c'est Allah qui a fait que chaque animal il a son instinct de survie il a des moyens de communication mais est-ce que la fourmi connaît Suleiman ? alayhi salam ça c'est étonnant est-ce que la fourmi connaît Suleiman ? individuellement par son nom hein ? ou peut-être qu'elle l'a appelé autre chose mais elle sait de qui elle parle et la fourmi dit elle va vous écraser sans se rendre compte comment elle peut savoir ça ? alors je vous pose une question est-ce que vous savez quand est-ce que la fourmi prie pour vous ? quelqu'un sait ? oui toi tu sais bon ça c'est j'avais suivi les cours bon quelqu'un dit si là quelqu'un sait ? quand est-ce que la fourmi prie pour toi ? non ? vous savez pas ? oui il n'y a pas d'ignorance il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas oui ? intercubique ? non 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 oui ? alors tu as presque trouvé le prophète le prophète le prophète dit la miséricorde la miséricorde la miséricorde d'Allah va descendre sur terre et le châtiment va quitter la terre et les gens vont être à l'aise et les bêtes aussi vont être à l'aise et toute la nature sera bonne il n'y aura pas des incendies des inondations des tremblements de terre des malheurs comme ça et les bêtes aussi vont être soulagées et vont trouver la paix et être bien dans leur vie et ces bêtes savent que toute cette miséricorde qui vient d'Allah c'est à cause des bonnes actions des gens et toutes ces bonnes actions c'est à cause de celui-là qui est en train de les prêcher de les exhorter de leur enseigner le bien de les diriger dans la bonne voie de les sauver des péchés et donc les animaux même les choses inertes les arbres savent qui a provoqué cette miséricorde et qui au contraire est en train de provoquer la colère d'Allah et d'envoyer les châtiments sur terre et c'est pour ça que la formule prie pour toi dire il y a Allah celui-là qui nous a amené cette miséricorde qui a guidé ces gens il y a Allah béni-le il y a Allah protège-le il y a Allah augmente-lui de tes bienfaits la formule prie pour toi et c'est pour ça que parmi tous la fourmi connaît très bien Suleyman puisque lui en tant que prophète et avec le royaume qu'il a fait et puis il a enchaîné les diables et puis tout ce qu'il a fait donc vraiment la miséricorde est là grâce à lui et tout ce peuple est en train de vivre la droiture grâce à lui et d'éviter les péchés d'accord et en plus la fourmi sait que Suleyman ne fait pas exprès de les écraser parce que le voyage qu'il est en train de faire est un voyage de miséricorde qui amène encore la miséricorde d'Allah donc il est en train de faire des bonnes actions qui sont bénéfiques pour l'humanité mais aussi pour les créatures sauf que accidentellement il va nous écraser et c'est pour ça en plus qu'elle dit qu'ils vont vous écraser sans se rendre compte donc voyez comment Allah a levé comme un petit bout de voile sur le monde qui nous entoure et Allah dit aussi pour le peuple de Pharaon le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux ça veut dire que le ciel et la terre pleurent pour le croyant qui meurt le ciel dit et Allah toutes ces bonnes actions ces douleurs ces douleurs qui montaient il n'y a plus qu'est-ce que c'est passé le croyant est mort et le ciel pleure pour toi et la terre aussi alors que si c'est un mécréant le ciel dit Alhamdoulilah tous ces péchés tous ces malheurs ouf on est débarrassé Alhamdoulilah que tu l'as pris celui-là oh lala quel foison ce gars il était et la terre aussi donc c'est l'oreille et quand tu vas te concentrer pour réfléchir pour chercher la prosternation des arbres Allah le dit la prosternation des arbres Allah dit quoi leur ombre matin et soir l'arbre se prosterne avec son ombre matin et soir l'ombre est allongé et puis elle repense encore voilà ah mais c'était dans le problème et Allah dit mais est-ce que tu ne vois pas comment l'arbre se prosterne comment la bête se prosterne comment la montagne etc cherche le tasbih de l'arbre cherche le tasbih cherche le tasbih de l'arbre Allah dit est-ce que tu n'as pas vu vous voyez voilà donc ça c'est niveau 7 c'est la science du rail après qu'on a eu la certitude sur le monde que nous on voit que c'est Allah qui le maîtrise et pas les choses après vient la certitude sur le monde qu'on ne voit pas qui est le monde du rail après ça vient la certitude sur les actions ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu dis subhanallah quel est l'impact de cette parole sur cet univers le premier impact de cette parole tu vois comme un caillou qui tombe dans la mer ça a un impact le premier impact c'est qu'Allah t'évoque regarde toi la minuscule créature sur terre qui dit subhanallah l'impact de cette parole c'est que Allah t'évoque tu l'évoques Allah t'évoque et Allah t'évoque comment c'est pas du hé ah il y a quelqu'un qui m'évoque là-bas ah ouais 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 c'est Abdelkader il a dit subhanallah non c'est pas comme ça il t'évoque comment je dis ouais j'ai croisé Omar il allait au marché c'est pas comme ça il t'évoque il t'évoque pour te féliciter pour te louer pour dire mon serviteur m'adore mon serviteur m'évoque mon serviteur m'aime c'est pour faire tes éloges il t'évoque c'est pas juste parler de toi comme ça c'est pour faire tes éloges hein comme si on va au président on dit un tel vraiment il est de la communauté il a fait ça grâce à lui les gens sont mieux blablabla 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 donc c'est des éloges hein et quand Allah te fait des éloges après il se passe quoi vraiment j'ai compris ça une fois on a fait un travail pour une grande personnalité que je vais pas vous dire tu vois mais quand on lui a présenté le travail il dit merci beaucoup vous avez fait pour mon pays blablabla 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 et puis il nous a laissé partir sans rien nous donner je me dis ah un grand personnage comme ça qui te dit tout ce beau discours et qui te fait partir les mains vides je me suis dit heureusement qu'Allah n'est pas comme ça Allah ne va pas te dire bravo tu as bien fait et puis il va te laisser partir les mains vides alhamdulillah qu'Allah n'est pas comme ça les politiciens vaut mieux pas leur faire confiance je ne généralise pas mais en tout cas vaut mieux mettre ta confiance en Allah là tu as plus de chances de gagner quelque chose astagfirullah hein et Allah dit celui qui fait le bien homme ou femme en étant croyant nous le ferons certainement vivre une bonne vie donc plus tu augmentes ta foi plus tu augmentes tes bonnes actions ça va impacter ta vie de bénédiction hein de santé de résoudre tes problèmes de bons enfants de bonnes femmes de bon foyer hein de facilité ça va impacter ta vie sans que tu sentes comment ça va impacter ta vie tu n'as pas besoin mais c'est Allah qui va résoudre tes problèmes tu n'as pas besoin de te casser la tête dans ça fais le bien plus tu fais le bien Allah promet que ta vie sera bonne c'est tout donc autant Allah est en train de te féliciter là-haut avec les anges autant ta vie elle est bonus tu as les bonus qui arrivent tu n'as pas besoin de regarder ton compte c'est comment 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 ça arrive les bonus dans ta vie voilà donc après la certitude sur le monde caché c'est là que tu vas comprendre l'impact des bonnes actions et des mauvaises actions et tu vas comprendre que le subhanallah ça va bénir ta vie plus que si on te dit qu'on a doublé ton salaire ah on a doublé mon salaire non c'est plus ça qui va bouger ton coeur c'est comment tu vas doubler tes bonnes actions voilà comment et bien tu vas enseigner aux autres de les faire tout le monde va faire boum tu vas doubler tu vas tripler tes bonnes actions n'est-ce pas en enseignant en écrivant en diffusant en convertissant des gens tu multiplies tu multiplies hein et l'impact des mauvaises actions quel est l'impact d'un péché et qu'Allah ait pitié de nous le prophète se dit Allah Ta'ala est jaloux qu'Allah Ta'ala y'a ghar et la jalousie d'Allah c'est quand la personne fait ce qui est interdit et regardez comment le prophète nous donne ce terme de jalousie que chacun de nous hommes ou femmes comprend c'est quoi la jalousie comment tu sens cette jalousie hein Yanni je vous donne un exemple excusez-moi mais c'est ça la jalousie par exemple tu ramènes ton meilleur ami chez toi ton meilleur ami et puis tu vois qu'il met sa main sur ta femme comment ça fait dans ton coeur ça fait quoi cette colère qui monte donc c'est ce que le prophète s'il nous dit Allah quand on fait les péchés tu dis que tu adores Allah que tu aimes Allah tu pries Allah et puis tu mets ta main dans le péché mais c'est pas ça mais c'est pas toi qui disais que tu aimes Allah que tu adores Allah ça possède comment est-ce que vous voyez la façon que toi tu es jaloux c'est quelque chose d'inacceptable d'inacceptable hein est-ce que ton homme dit non pardon pardon voilà un coca un coca un coca hein comment et toi tu dis mais c'est pas grave je vais faire une omrah ça va partir une omrah comment comme ça tu vas me désoblier et tu vas dire que tu vas régler ça avec des esterfars ou avec des trucs hein donc le premier impact du péché c'est la colère d'Allah c'est la colère d'Allah et quand tu es en colère avec ton ami quelle est la conséquence maintenant bon si tu as le sang chaud ça va être la bagarre mais si tu n'as pas le sang chaud tu vas te calmer réfléchir mais comment tu vas gérer cette situation maintenant mais ce qui est sûr si je te dis mon frère tu peux m'aider s'il te plaît t'aider c'est mon coup de poing que tu vas ramasser oui donc ce qui est sûr c'est qu'Allah ne va plus écouter tes doigts ça c'est sûr parce que tu ne peux pas venir faire quelque chose comme ça à quelqu'un et tu dis voilà j'ai besoin d'une aide est-ce que tu peux me dégage on ne veut même pas savoir ton problème c'est quoi c'est comme ça et puis c'est connu dans les hadiths que la personne qui est pris alors qu'elle a vécu dans le péché il n'a qu'à il n'a qu'à crever même hein jusqu'à ce qu'il revienne qu'il se réponde d'abord avant qu'on parle de son problème hein et ensuite Allah est patient il n'est pas comme nous que tu vas te venger sur place non 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 Allah il a sa pédagogie si tu ne veux pas revenir gentiment Allah va te faire des problèmes pour que tu reviennes vers lui il va t'éduquer par les problèmes et donc Allah va bloquer tout ce que tu cherches dans ta vie jusqu'à ce que tu reviennes vers lui voilà mais c'est pour ton bien parce que si avec tes péchés Allah te laisse réussir là tu es foutu puisque tu n'auras jamais besoin de revenir vers Allah hein donc Allah pour t'obliger à revenir il va faire que ça ne va plus marcher dans ta vie jusqu'à ce que tu reviennes voilà quel que soit le nombre d'années qu'il va te falloir pour comprendre ton erreur jusqu'à ce que tu reviens donc la troisième conséquence vous avez noté ça fait la colère d'Allah ça fait que les douanes ne sont plus acceptées ça fait que ta vie est bloquée jusqu'à ce que tu reviennes donc après la certitude sur le monde visible c'est Allah qui le contrôle ça vient la certitude sur le monde invisible sur toutes ces réalités qu'on ne voit pas après ça vient la certitude sur l'impact des bonnes et des mauvaises actions et que c'est ça qui est déterminant dans la vie et ce n'est pas l'argent ou le pouvoir ou les forces comme ça les forces comment on appelle ça physiques mais ce qui est déterminant c'est les bonnes et les mauvaises actions c'est ça qui est déterminant dans la vie et après ça vient le niveau 9 qui est la dame quand tu as compris que c'est les bonnes et les mauvaises actions qui sont déterminantes c'est là que tu vois que la majorité des gens sont en train de perdre leur vie à courir après le matériel au lieu d'aller vers Allah et c'est là que tu vas avoir la pitié de leur expliquer de les sauver de les ramener dans le vrai chemin et cette pitié ce fikr cette pensée le ta'wah ça va venir proportionnellement à l'effort que tu vas faire pour le faire parce que chaque fois que tu vois le faux et que tu ne parles pas la vérité baisse dans ton coeur et chaque fois que tu parles la passion de la vérité augmente c'est comme ça donc il va falloir parler prêcher tout fait pour diffuser pour que tu sois le calife d'Allah et le remplaçant des prophètes à prêcher voilà c'était la voie spirituelle les neuf étapes et pour reprendre j'espère que c'est très clair comment toutes ces situations qu'on connaît dans le coran dans les hadiths et dans la vie des sahabes et dont la majorité était inaccessible on n'avait aucune idée comment ils peuvent arriver là-bas comment ils ont vécu ça c'est devenu un cheminement et on peut travailler sur toutes les étapes mais il faut surtout se concentrer là où on est coincé en bas pour décoincer ça et je vous répète une fois de plus que le plus lourd c'est la dunia parce que l'orgueil on cible les points on traite les points c'est fini le ria c'est pareil on cible les points on traite les points c'est fini mais la dunia il va falloir pomper pour enlever toutes ces choses du coeur et chaque fois que tu coinces à passer une étape il faut revenir en arrière voir ce que tu n'as pas bien fait et c'est ça qui t'empêche d'avancer d'accord sinon incha'Allah vous découvrirez cette fois ce plaisir qui augmente ta volonté cette prière où tu es avec Allah jusqu'à ce que tu sens qu'Allah te regarde cette certitude que la pauvreté la richesse tout ça c'est dans la main d'Allah et incha'Allah vous allez faire les méditations jusqu'à sentir le tasbih des arbres des animaux et des pierres et que vous allez voir ça vivre avec ça Alam Tara n'as-tu pas vu vous allez voir ah vous voyez sentir les impacts des actions machin Allah vous voyez ça va vous faire comprendre la vie des sahabas radiyallahu alai qu'Allah nous est bien voilà et j'ai délibérément choisi de dépasser l'heure parce que je pensais que c'était important de finir j'espère que que tout le monde est content bien est-ce qu'il y a des questions merci ben j'aimerais que vous tous qui êtes là vous connaissez le programme vous êtes arrivés